salut tout le monde je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour voir qu'est ce qu'on capte comme message par rapport à votre autre à la personne de votre coeur j'espère que vous allez bien vous êtes dans des belles énergies si vous désirez une guidance privée et personnalisée vous pouvez m'écrire à lily et la beauté des anges arroba gmail.com bienvenue aux nouveaux abonnés un grand merci de votre fidélité de votre soutien de vos mots d'encouragement les uns pour les autres sur ma chaîne voilà c'est je suis très 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 heureuse de ça parce que c'est vraiment le but de vous entraider les uns les autres donc c'est juste génial allez c'est parti donc je rappelle c'est une guidance générale vous prenez uniquement ce qui vous parle ce qui résonne en vous vous adaptez suivant votre situation si vous êtes un homme ou une femme allez c'est parti on va commencer donc par un message des archanges alors on a la carte enseigner et apprendre avec l'archange Zadpiel n'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées et ensuite enseigner ses idées aux autres donc là on va demander à cette personne de s'ouvrir à des nouvelles choses à de nouvelles connaissances alors on va commencer avec un nouveau oracle l'oracle des énergies lumineuses allez s'il vous plaît mes guides on va voir où en est votre autre qu'est ce qu'on peut avoir comme message alors on demande à cette personne de d'apprendre à se faire confiance de cultiver sa soif d'apprendre sa créativité ses passions de se passionner pour des nouveaux sujets c'est vraiment en accord avec le message des archanges donc on vous parle de nouvelles idées de nouveaux projets bon cette personne est en plein éveil en plein éveil d'elle-même en plein éveil spirituel ok elle a elle a vraiment une soif d'apprendre de connaissances c'est fou il n'y a que que c'est axé là sur une personne qui se renseigne qui en plein éveil spirituel et qui fait des recherches sur internet c'est une personne là qui se permet d'aller sur un nouveau chemin qui a une soif de connaissances qui a envie de faire confiance à l'univers à la source et qui est totalement en train de changer sa conception du monde sa vision d'elle-même sa vision du monde et qui est vraiment en train de s'ouvrir à l'amour inconditionnel bon je sens qu'on va repartir sur une guidance sur les liens d'âme ok ok en tout cas c'est une personne très très axée sur le spirituel ok est-ce qu'on peut avoir d'autres ok ok ouais qui est vraiment en train d'ouvrir son chakra du coeur son chakra coronal qui a compris qui a compris que pour accéder à l'amour inconditionnel on doit d'abord se respecter soi pour pouvoir respecter le monde notre entourage et pour respecter les autres waouh oui et c'est vraiment quelqu'un là qui retrouve une certaine liberté une certaine légèreté et qui croit en son potentiel et qui croit qui croit dans les découvertes qu'il fait ok waouh 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 allez on va prendre l'oracle de la sagesse c'est vraiment quelqu'un là qui ouvre une nouvelle porte qu'il n'avait jamais osé franchir avant mais avec cette carte on vous dit bien que la source le pousse à travailler sur lui à se connecter à son moi supérieur au grand tout et il sait il sait qu'il est le créateur de sa vie là il a envie de laisser de laisser derrière lui les pensées négatives de toujours d'être dans la victimisation ou dans la procrastination on lui dit qu'avec cet éveil ça peut vraiment lui ouvrir des nouvelles portes ça peut lui permettre d'accéder à ses souhaits les plus chers à ses souhaits les plus profonds on a vraiment là une notion d'émerveillement vous voyez il est touché par la grâce on me dit c'est beau ça il est touché par la grâce magnifique donc oui cette personne peut être mise à mal parce que le temps de lâcher son passé pour s'ouvrir à un nouveau futur c'est compliqué ça veut dire qu'il faut enlever déprogrammer en fait tous les schémas limitants toutes les croyances limitantes guérir ses blessures ses peurs ses doutes mais en tout cas là c'est quelqu'un qui a eu un déclic qui a eu une illumination qu'il sait qu'il peut passer de l'ombre à la lumière c'est vraiment ça passer de l'ombre à la lumière et là c'est comme ça me fait vraiment penser à un enfant qui a une soif de connaissance d'aller de l'avant même s'il sait que voilà c'est pas gagné c'est pas gagné parce qu'il est toujours en dualité mais là il a compris que ce ne sont pas les autres qui sont responsables c'est uniquement lui sa façon de percevoir les choses ok allez et oui cette personne travaille sur sa polarité féminine sur son lune c'est à dire être à l'écoute de son coeur de ses émotions de ses ressentis avec ses couleurs on nous parle vraiment de d'attention de soi même de respect d'amour de soi d'aller là cette personne ose s'ouvrir à l'amour ose s'ouvrir déjà à l'amour de soi et là il a compris il a vraiment eu le déclic qu'il est le propre créateur de sa vie qu'il a la possibilité de se libérer de son passé de ses chaînes de ses peurs il est vraiment en train de revoir tout son système de pensée de croyance franchement ces jeux là ils sont puissants très 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 puissants ouais alors avec la carte du lait et du miel on vous parle vraiment de connexion amoureuse de sensualité de bien-être c'est une personne qui retrouve confiance en lui confiance en l'autre donc en vous confiance en la vie et là c'est vraiment quelqu'un là qui a envie de s'apporter de la douceur du bien-être de la joie de la légèreté et il sait il sait qu'il a le droit au bonheur alors cette personne le sait maintenant et elle l'accepte mais elle sait que ça va passer par des profondes transformations qui vont être délicates à certains moments mais elle va y aller elle a l'envie ok allez s'il vous plaît mes guides et oui magnifique c'est magnifique c'est puissant c'est vraiment très très puissant il y a une connexion avec le divin pour cette personne une ouverture une ouverture d'esprit et de coeur qui est juste gigantesque ça m'en fait presque tourner la tête c'est quelqu'un là qui voit enfin les signes de l'univers qui accepte de communiquer avec son âme avec ses besoins avec ses sentiments avec son coeur c'est quelqu'un qui reçoit plein de signes plein plein de signes et qui maintenant les voit les ressent parce que vous savez que les signes les synchronicités ça peut être également des ressentis au niveau corporel ça peut être des sensations de chaleur de frissons comme si on avait quelqu'un à côté de soi c'est vraiment divers et variés waouh donc cette personne oui prend du recul est en période d'isolement parce que là elle travaille sur elle-même elle a envie d'aller de l'avant de guérir et elle voit vraiment voyez les choses sous un autre angle une vue totalement différente un regard sur le monde sur elle-même totalement différent et vraiment elle porte désormais un regard différent sur cette relation amoureuse qui est très forte très puissante qui dépasse l'entendement qui n'a rien à voir avec une relation lambda on vous parle de loi d'attraction avec l'île au trésor il sait qu'il a un trésor enfoui au fond de son âme et il a envie de le découvrir tel un enfant qui s'émerveille et là il a vraiment envie de réaliser ses rêves c'est quelqu'un qui sort du déni qui sort du déni pour aller découvrir ses propres vérités pour être authentique là on a quelqu'un qui a envie de communiquer qui a envie de parler à sa fille et là il fait vraiment le choix il se choisit il choisit le bonheur il choisit l'amour là il a envie d'être dans l'instant présent ok parce qu'aujourd'hui il ose il ose aller au fond de son âme et se poser se mettre face à lui-même et se poser les bonnes questions magnifique magnifique allez on va prendre qu'est-ce qu'on va prendre ouais c'est très parlant aujourd'hui très très parlant ouais vous voyez ça ça me provoque beaucoup d'émotions parce que cette personne alors qu'avant elle était complètement dans le déni parce que tout ça lui faisait peur la dépasser totalement autant là je vois vraiment je ressens vraiment des émotions en fait d'émerveillement de grâce de paix intérieure de d'aller vers la lumière d'aller vers vers l'amour vers le bien-être que tout est possible ouais il réalise que tout est possible allez qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne s'il vous plaît voilà il sait que vous êtes destinés l'un à l'autre il sait que vous êtes sa moitié ouais il y a eu un déclic chez cette personne waouh moi je vous dis ça ça me fait tourner la tête j'ai très chaud à l'intérieur donc ouverture du chakra du coeur et pourquoi ça me tourne la tête parce qu'au niveau du chakra coronal c'est très puissant donc il va vraiment falloir que cette personne fasse beaucoup d'ancrage d'ailleurs d'ailleurs on a que des cartes ouais on a beaucoup de cartes d'ancrage beaucoup de cartes d'ancrage il se sent chez lui et là il veut revenir à la maison il veut revenir vers sa féminine vous voyez enfin vous voyez pas mais j'ai le sourire aux lèvres parce que cette personne là après cette période assez sombre là vraiment s'émerveille elle sourire aux lèvres parce qu'elle arrête elle arrête d'être dans le déni elle lâche prise elle lâche prise et elle se sent protégée elle se sent veille de vagues d'amour de tendresse de bien-être d'une force incroyable c'est vraiment ce que je ressens donc oui pour l'instant vous êtes en mode pause en mode silence mais de toutes les façons cette personne va revenir à la communication elle garde le silence pour l'instant parce qu'elle a besoin de retrouver son équilibre seule il a envie de sortir de la crise il a envie là de sortir de son conflit intérieur c'est pour ça qu'il va mieux parce qu'il est en train de lâcher prise d'accueillir et d'accepter de se laisser porter par le courant par le flux qu'en fait tout ça lui faisait extrêmement peur avant alors que là en fait il il se dit mais waouh waouh il vraiment il s'émerveille alors oui cette personne ou vous même pouvez être dans une relation triangulaire bon vous parle bien cette personne ouais cette personne pour l'instant garde ses secrets garde toutes ses découvertes qu'il fait garde secret toute cette ouverture du coeur il réalise combien combien il vous aime il réalise la beauté de ce lien de ce parcours de votre histoire de votre rencontre de tout la source l'y pousse et de toutes les façons il est poussé comme un aimant à travailler sur lui à aller chercher sa propre vérité son propre bonheur pour pouvoir vous retrouver et vivre cet amour ensuite viendra le temps de l'invitation donc cette grosse transformation ne va pas se faire sans nuages il y aura des hauts et des bas parce que là c'était quelqu'un qui était vraiment au fond qui a qui a envie la façon de couper avec le passé et oui on nous parle bien de lien d'éternité et on vous dit voilà cette personne est en pleine transformation et elle y est poussée par également l'actualité par le contexte parce que c'est quelqu'un qui avait besoin de se divertir pour ne pouvoir pour ne pas pouvoir penser pour ne pas pouvoir accueillir ces moments de tristesse de doute de peur ces blessures on vous dit bien que là de toutes les façons il travaille parce qu'il veut un engagement avec vous et on vous dit bien qu'il y a un visuel mais on nous dit également que cette personne est en pleine éveil spirituel nouvelle connaissance extra sensorielle et que là il porte un nouveau regard sur lui sur vous sur votre relation sur le monde et qu'aujourd'hui oui il ose affronter ses blessures il accepte ce qu'il ressent au niveau énergétique il vous ressent là c'est quelqu'un qui comprend ces fameux liens énergétiques waouh 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 allez on va terminer par quoi ? on va terminer allez on va terminer par une carte du pouvoir de l'amour allez qu'est-ce que cette personne a à vous dire ? alors cette personne a deux messages qu'enfin elle est bienveillante envers elle-même et qu'elle travaille à l'amour de soi afin de pouvoir vous aimer comme il se doit d'accéder à cet amour inconditionnel déjà de soi pour accéder à cet amour inconditionnel envers vous bienveillance vous êtes une personne humanitaire faite d'amour et vous avez la capacité de partager cette énergie avec les autres amour de soi vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre magnifique message de fin très très beau message voilà cette guidance est terminée j'espère qu'elle vous aura plu prenez soin de vous croyez en vous je vous embrasse à très très bientôt au revoir 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 au revoir